salut tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien donc on y va pour le tirage du jour j'ai repris celui là parce que vous voyez c'est une carte positive ou négative on ne se fait pas donner au cerveau on a la réponse à la question donc hop on y va vous posez votre petite question de votre tête alors je mélange donc on est bien d'accord que le tirage que je fais c'est pas pour moi mais bien pour vous que vont nous dire les cartes pour vous aujourd'hui vous posez une question qui répond par oui par non allez on y va voilà on voulait que je prenne par où je prends par le frontière pour changer il n'a donc là un carrément début je n'ai pas envie de toucher le fond alors carte numéro 3, carte numéro 2, carte numéro 1 vous avez fait votre choix c'est sûr vous n'avez pas changer d'avis allez on y va carte numéro 1 là c'est la carte numéro 3 carte numéro 1 c'est carte numéro 3 super clair le bateau allez on y va que dit le bateau c'est une carte de mouvement sa valeur temporelle s'exerce sur les mois à venir elle est dite donc rapide lorsqu'elle apparaît dans un tirage elle peut signaler une période de déplacement un voyage des vacances un break un besoin d'évasion parfois mal entouré cette carte peut aussi signaler que le consultant a besoin de prendre de la distance vis à vis d'une situation ou d'une relation c'est aussi dans certaines circonstances c'est aussi dans certaines circonstances la fuite en avant le refus de prendre ses responsabilités aux côtés de l'âme positive la carte du bateau indique l'arrivée d'un cycle d'exploration de découverte de nouveaux horizons d'un nouveau départ voilà donc c'est une carte de mouvement ok tiens numéro 2 on fait un petit un petit nounours donc c'est la carte numéro 15 alors c'est une carte forte voilà vous avez bien fait de la choisir elle sent elle est synonyme de volonté de résistance et de détermination lorsqu'elle apparaît dans un jeu elle a dit que le consultant n'aura aucun de mal à faire face à une situation il réussira à s'imposer dans tous les domaines de sa vie c'est à force c'est à la force du poignet qu'il parviendra à atteindre des dans la page objectif selon les cartes qui l'entourent elle peut soit symboliser la solitude assumée et bien vécue soit à vie de couple ou de famille épanouie c'est aussi la carte des grands parents dans un contexte négatif il s'agit d'un du domaine en réel dans un contexte négatif qu'il s'agit du domaine pro amical sentimentale ou familial l'ours peut représenter la cruauté et même la violence là on parle pas on n'est pas dans un tirage tirage donc c'est une carte forte vous réussirez à vous imposer dans tous les domaines voilà donc carte numéro 3 moi déjà je choisis la 2 c'est bon vous pouvez y aller aujourd'hui vous avez tout pété alors les petites souris j'ai eu hier c'est rigolo ça c'était ma carte d'hier je me suis tiré les cartes hier je me suis posé une question je me suis tiré les cartes je peux vous dire que c'est une carte positive déjà donc la 23 c'est rigolo ce qui se passe on y va c'est une carte dite rapide au positif elle représente l'intelligence la vivacité d'esprit la curiosité l'entraide la sociabilité la mise en commun des connaissances mon nom c'est pour cette carte là mon anglais tiré hier oh je sais plus bon j'en commence c'est une carte dite rapide au positif elle représente l'intelligence la vivacité d'esprit la curiosité l'entraide la sociabilité la mise en commun des connaissances au négatif elle symbolise les choses cachées les secrets le stress les marques du passé la les peurs les pertes dans tout genre les profiteurs les voleurs sur le plan professionnel elle peut être l'indice des petits boulots de petits contrats elle peut aussi indiquer une grande adaptabilité à son milieu professionnel l'opportunisme côté financier c'est la précarité en amour pour un célibataire c'est la lame des histoires sans lendemain pour une question touchant un couple elle peut signifier un problème lié à l'argent une crise mineure un manque de confiance parfois une usure de relation bon ben oui c'est pas ma carte d'hier en fin de compte bon bah celle là elle est mitigée qu'est ce qu'on pourrait dire qu'est ce qu'on pourrait dire qu'est ce que vous voulez je sais pas quoi vous dire une carte vite rapide positif elle représente l'intelligence la vivacité négatif elle symbolise les choses cachées les secrets moi je sais pas comment penser de cette carte bon il fallait tirer les deux aujourd'hui encore en gros voilà voilà je vous souhaite une très très belle journée si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis pour le tirage je vous retrouve demain pour un nouveau tirage bisous bisous bonne journée